Jeudi 19 décembre 2019, RFM a atteint un bon réveil. Bonne journée, il est 7h, le journal. Un journal présenté par Sornana Tambaye. Bonjour, Sornana. Bonjour, Babakare, bonjour à tous. À la une, Guy Marius Sagna et quatre de ses co-prévenus devant le doyen des juges ce jeudi. Une audition à la suite de celle des quatre autres manifestants hier. Le collectif Nyon-Lang auquel appartient ces manifestants emprisonnés ne sera pas seul dans la rue. Depuis vendredi, les boucliers de la République, membres de la mouvance présidentielle, prévoient une mobilisation pour, selon eux, dénoncer une campagne de désinformation du collectif. Le projet de loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie, la GS parle d'un leurre et sonne l'alerte. L'Association des juristes sénégalaises demande une modification du texte avant son passage à l'Assemblée nationale. La récurrence des conflits entre pêcheurs au menu d'une rencontre a différé. Les différents acteurs sont appelés à conjuguer leurs forces pour préserver les ressources. Le magistrat instructeur auditionne Guy Marius Sagna et quatre autres prévenus. Samba Sala a déjà entendu hier le docteur Babakar Diop, Malik Diaou-Biaï, Ousmane Sar et Papis Ghim. Après ces auditions, les avocats vont introduire une demande de liberté provisoire pour les huit personnes placées sous mandat de dépôt depuis le 4 décembre. Ces personnes manifestent devant les cris du Palais de la République pour dire non à la hausse des tarifs de l'électricité. Leurs camarades au sein du collectif Nyon-Lang vont encore manifester ce vendredi pour exiger leur libération et pousser l'État à revenir sur sa décision. Le même jour, les jeunes boucliers de la République organisent une contre-manifestation. Ils comptent mobiliser plus de 1000 personnes pour dénoncer la campagne de désinformation et de manipulation du collectif. Ces jeunes de la majorité présidentielle ont déposé une demande d'autorisation de marche. Baïdyeï, porte-parole des jeunes boucliers de la République avec Cap de la Idiop. Oui, en fait, comme vous le constatez, tout à l'heure vous avez suivi avec nous que le collectif a déposé une demande de marche auprès de l'autorité administrative, notamment auprès du préfet de Dakar, pour permettre également à ces membres du collectif de sortir et de manifester leur soutien, d'abord au peuple sénégalais, mais également au président Makissal, à qui nous défendons énergiquement contre ces détecteurs et également ces membres de la société civile qui veulent mettre le pays à genoux. C'est ça que nous dénonçons et nous allons y aller jusqu'au bout. A cet effet, nous comptons mobiliser plus de 1000 jeunes pour en quelque sorte contrecarrer ces faux politiciens, ces politiciens encouglés. Je veux parler effectivement des membres de la société civile qui ont perdu ce qu'on appelle le repère dans la marche de la société sénégalaise. Nous également, nous serons au niveau de la place de l'indépendance et nous serons également au palais de la République. Nous, oui, comme nous l'avons tout à l'heure dit, nous sommes dans ce qu'on appelle une société qui est régie par ce qu'on appelle des textes et des règlements et nous, nous sommes également des garants, puisque nous sommes avec le garant de la constitution, le président Makissal, à qui également nous dévouons et nous vouons notre respect et notre solidarité, mais également notre loyauté par rapport à la gestion de ce pays. Donc nous, nous sommes contre ce qu'on appelle toute tentative de manipulation ou de diabolisation ou de déstabilisation du pays. Les populations de Kutia-Kurumba, elles n'ont pas encore accès à l'électricité au moment où l'on parle de hausse. Ces habitants, avec à leur tête le chef du village, réclament un branchement au réseau. Le reportage de Moussa Oumargue dans cette localité située à Tambakounda. Le vaste rassemblement des populations de Kutia-Kurumba. Ces habitants de ce village, situés à 17 km de Tambakounda, dans la commune de Sitchumalem, réclament l'accès à l'électrification rurale. Mounankoro Sissoro, porte-parole du jour. Vous savez, depuis la création de ce village en 1938, le village est arrivé à construire une case de santé, propre mosquée, et à avoir un puits avec une motopompe à une valeur de 2 150 000. Le village s'engage même à clôturer l'école du village. Il y a des frigos qui sont là, des ventilos qui sont désassures de place. Donc, si on nous parle de l'accès universel à l'électricité, est-ce qu'il n'est pas préférable de diminuer le financement, la suspension de l'État au niveau de la Sénélec pour permettre aux villages qui ne bénéficient pas de l'électricité d'en acquérir comme tous les autres, comme nous avons tous droit à ça ? Nous avons accès à l'eau potable. Maître Sidi Kikaba, il est venu pour la première fois à Koucha. Et ce jour même, on avait exposé cette situation. Nous savons qu'il est dans ces procédures. C'est-à-dire, pas d'avis d'augmenter l'électricité, non. Mais de permettre à l'État de prendre une partie de sa suspension et permettre à nous aussi d'en bénéficier. Si, par exemple, l'État continue à suspensionner ces gens qui ont déjà de l'électricité, à quand nous aurons de l'électricité, nous aussi. Djibé Saho, représentant le chef de village Issa Saho, considère par ailleurs que le moment est venu pour les pouvoirs publics de réaliser une piste de désenclavement pour Koutchakourumba. Ici, les populations s'activent dans l'agriculture et l'élevage. Moussa Omergue, Tambakounda, Radio Futur Média. Il est 7h05, l'Association des femmes juristes menace de saisir les autorités compétentes. Elle s'insurge contre le non-respect de la promesse du chef de l'État de criminaliser le viol et la pédophilie, malgré l'adoption du texte en Conseil des ministres. La JS a ainsi voulu sonner l'alerte avant que le projet portant modification du code pénal ne soit soumis aux députés. Les membres ont fait face à la presse hier, Fama John. L'enthousiasme des femmes juristes aura été de courte durée. La promesse du chef de l'État de criminaliser le viol et la pédophilie n'a pas été prise en compte dans le projet portant modification du code pénal. Dior Falso, juriste présidente d'honneur de la JS. Lorsque nous avons lu le projet de loi, nous nous sommes rendus compte que le viol en lui-même n'était pas criminalisé, on est de même pour la pédophilie, puisque les peines qui s'appliquent au crime ne l'ont pas été. On en reste au même stade que la loi de 1999. Pour autant, les femmes juristes continuent de croire en la bonne foi du président. Il n'est pas trop tard, selon elles, pour rectifier les tirs. Nous allons, du point de vue juridique, saisir les autorités qui sont compétentes, voir avec les parlementaires qui sont nos affiliés et avec la société civile, comment faire pour qu'avant que ce projet de loi passe en commission de loi, qu'on puisse faire porter nos amendements pour qu'il y ait effectivement un changement et qu'on puisse respecter la parole qui a été donnée par le président de la République, à savoir que le viol soit effectivement criminalisé. Le 3 juin de cette année, au cours d'une cérémonie de levée des couleurs, le président Macky Selle avait pris l'engagement de criminaliser le viol et la pédophilie. Quelques mois après, le projet de loi portant modification du code pénal a été adopté en conseil des ministres. Petit bémol, le viol et la pédophilie sont toujours considérés comme un délit. Fama John, la grogne des habitants du quartier face Chertidjan de Kaulak. Ils sont envahis par des eaux usées et ils disent craindre pour leur santé. C'est pour cette raison qu'ils ont manifesté de façon spontanée pour interpeller l'ONAS et les autorités de la commune. Le reportage de Ibrahima Djamé. Un lac d'eau usée, alimenté par le réseau de l'ONAS, au cœur du quartier face Chertidjan, débordant jusqu'au niveau des portes des maisons. L'odeur nauséabonde pollue l'atmosphère et l'environnement immédiat, exposant ainsi les riverains à des risques de maladie. Ils sont sortis spontanément pour crier le ras-le-bol. Nous vivons avec ça, il y a nos mamans qui sont dedans, nos frères, nos sœurs. Les femmes n'ont pas de l'eau, les femmes n'ont pas de l'eau. Les femmes n'ont pas de l'eau, elles n'ont pas de l'eau, elles n'ont pas de l'eau, elles n'ont pas de l'eau. Ça c'est un dalle, regardez, les enfants ne peuvent même plus passer. C'est ça cette odeur qu'on vit, 24 heures sur 24. Nous sommes plus qu'exposés, nous y sommes. Et c'est là 6 mois avant l'hivernage, et c'est ça que nous vivons tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais c'est grave, tout le monde est malade, regardez, tout le monde est malade. Et nous sommes des populations diminues. Ce sont les conséquences de la vétusté du réseau de l'ONAS. Les eaux usées coulent de partout pour se déverser dans les bas-fonds où le réseau d'assainissement est totalement inexistant. Non seulement il n'y a pas un réseau d'assainissement, mais ils nous ont dit à notre grande surprise que nous ne faisons même pas partie du système qui est envisagé pour l'assainissement de Medinambaba. Les quartiers face Cheikh Tidjan, Kanda, Fodebayo, Medinambaba et Ndargundao, entre autres, sont les quartiers les plus affectés par la vétusté du réseau de l'ONAS. La situation du quartier face Cheikh Tidjan s'est aggravée d'ailleurs, quand les habitants de Kanda, qui osent aussi, n'en pouvaient plus, ont décidé d'ériger un barrage pour bloquer ces eaux russes lentes qui inondaient les portes de leur maison. Ibrahim Djamé Kaoulak, Radio Futur Média. Pas loin à Fatigue, les autorités administratives veulent prévenir toute forme de conflit. Entre pêcheurs, une journée de réflexion sur la question a été initiée à guiffaire. Et tous les acteurs de la région ont répondu présents. Ils se sont penchés sur les sources de ces conflits. Et des recommandations ont été faites. Aminata Goudiabi. A Fatigue, les populations assistent souvent à des conflits entre pêcheurs. En 2015, par exemple, sur le grand quai de pêche de Giffère, des affrontements entre pêcheurs avaient occasionné mort d'hommes. Les autorités administratives se sont donc engagées à prévenir ce genre de problème. Et à cet effet, les acteurs ont été convoqués à une réunion régionale de prévention de ces conflits en mer. Ibrahim Allo est l'inspecteur régional des pêches et de la surveillance. Les uns, c'était vraiment à une gestion non-violente. Que chacun puisse pêcher, débarquer et aisément dans l'équité sociale. Et que dans un souci aussi de gérer durablement les ressources. Les motifs de ces contentieux sont divers. L'inspecteur régional des pêches évoque l'indiscipline de certains acteurs ou encore le non-respect du code de la pêche en vigueur. Vous empruntez les ballons, vous allez voir qu'il y a les filets qui sont posés anarchiquement. Si vous effectuez le transport, vous avez des difficultés de traverser. Votre machine peut s'accrocher à un filet et créer un incident qui va vous conduire à une insécurité totale. Prenez les filets qui sont passifs. C'est les filets qui sont là, ils ne sont pas actifs. On les pose une fois et ensuite les autres sont des filets actifs qui bougent. Dans un milieu où c'est réduit, facilement ils peuvent s'accrocher et ça pose problème. Diffère est le point de convergence de beaucoup de pêcheurs du Sénégal. Les acteurs locaux promettent de veiller désormais à ce que leurs collègues qui viennent d'ailleurs respectent les conventions en place. Baba Karsis est le coordinateur du comité local de pêche de Palmarin. On a pris des mesures pour éviter des conflits. Nous sommes prêts avec l'administration de veiller à pérenniser les principaux acquis que nous avons jusqu'ici. Pour une meilleure gestion pacifique de ces conflits en mer, les comités locaux de pêche de la région ont été instruits de disséminer les recommandations issues de cette journée de réflexion. Aminato Goudiabhi, Fati Kerafer. En conseil des ministres, le président de la République a demandé la révision des exonérations, l'appurement de la dette intérieure et la libération rapide des fonds de dotation, de même que l'argent qui doit alimenter les universités. Notez également qu'Antassar Diako a été remplacé par Aminata So à la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Aminata So était la directrice du fonds national de crédit pour les femmes. Théophile Édouard Amine remplace Omar Sissé au fonds de soutien du secteur de l'énergie. Ange Mankabou remplace lui Ismail Guy comme coordonnateur de la direction générale du secteur financier. Et puis Babakar, la sortie de la 47e promotion du SESTI, le centre d'études des sciences et techniques de l'information. Ces étudiants en journalisme vont recevoir leur diplôme ce matin. Le parrain de cette promotion est le professeur Seydouja, un enseignant au SESTI, décédé en mai dernier. Merci Sohna Nathabai, c'était le journal. 7h12, les titres sports, chère Tigan Diagne. Football féminin, le Sénégal sort vainqueur de son match amical contre la Gambie hier sur le score de 3 bis à 2. Une autre confrontation est attendue le week-end à venir entre les deux formations. Les Sénégalaises préparent les éliminateurs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pas de vainqueurs lors du Clásico hier. Barcelone, Real Madrid, les deux formations se sont neutralisées sur un score vierge. Sadio Mane en finale de la Coupe du Monde des clubs. Dimanche, son club Liverpool croise les Brésiliens de Flamengo. Hier, les Reds ont sorti difficilement les Mexicains de Monterrey FC. Sadio Mane est entré en cours de jeu. Chère Tigan Diagne. Bonjour Abdoulaye Ngaï. Bonjour Babakar. On vous retrouve tout à l'heure pour votre chronique du jeudi. RFM Matin à 7h40. Tout à l'heure, notre invité, Tamsir Fay, le directeur général de l'ANPEJ, l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes. 7h13. Bon début de journée à tous. RFM Matin, la culture c'est maintenant 7 à Narosha et que du cinéma ce matin. Bonjour à tous. Bahamoun Nafi, le père de Nafi, c'est le titre du premier long métrage de Momodouja pour nous dire ce qu'il pense de la montée de l'extrémisme religieux, de l'attitude de nos politiques, du mariage dans nos communautés traditionnelles, entre autres thématiques. Le réalisateur sénégalais s'est confié juste après la projection du film. J'ai voulu faire ce film d'abord pour parler des pratiques encore sociales qui se passent dans le Futa, là où je suis né et j'ai grandi. Je voulais aussi rajouter la chose de l'extrémisme religieux et politique parce que j'ai beaucoup voyagé au Mali, j'ai vu Timbuktu avant, quand les djihadistes ont été à Timbuktu. Et en 2016, quand j'écrivais le scénario aussi, j'étais encore à New York pour finir mes études, Donald Trump s'est fait élire. Je me rappelle que pour tous les deux événements, la population est toujours choquée. Mais quand on réfléchit lentement et souvent, on se rend compte qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Donc pour moi, c'était le moment de faire un film sur le Sénégal. On dit « Dieu merci, on n'a pas eu d'attaque terroriste », mais de faire un film qui parle de ce débat-là. La projection a eu lieu au centre Yeninga de Grand Dakar, créé par le cinéaste Alain Gomis. Il nous explique pourquoi il a décidé de soutenir le film. Pour moi, ce film, c'est un film qui pose des questions de société, qui essaye de porter un regard sur des choses qui se passent et de façon nuancée. C'est quelqu'un qui a réussi à monter sa production sans intervention extérieure, c'est-à-dire qu'il est libre du regard extérieur dans la façon dont il a fait le film. Donc des gens aimeront, des gens se poseront des questions. Mais le cinéma, c'est aussi ça, c'est mettre en miroir la société, provoquer des débats. Et nous, on a envie d'accompagner ce film pour qu'enfin, la population sénégalaise ait accès à ces films. Interview à suivre dans notre magazine Halam, samedi prochain. Pendant ce temps, Saint-Louis vibre toujours au rythme de la 10e édition du Festival international du film documentaire. 31 films sont en compétition. Nabi Silla. Le Festival international du film documentaire de Saint-Louis est lancé à la place Faderbe avec la participation de plusieurs réalisateurs et cinéastes venus de plusieurs pays. Sébastien Tendin est de l'équipe de coordination. Accueillir 31 films qui viennent de 22 nationalités, sur la place et sur les écoles le matin, les quartiers, l'université, Gandiol et Pâle aussi. Mamadou Selou Diallo, auteur-réalisateur, fait partie du jury constitué de sept membres. Pour choisir les films qui nous paraissent les plus aboutis, qui nous parlent le plus, en tout cas de notre comité de sélection, qui méritent en fait qu'on les amène à notre public de Saint-Louis, qui ont déjà une tradition du cinéma documentaire, parce que n'oublions pas que le master de réalisation documentaire de Gaston Berger a formé pratiquement les prénoms les plus fiers aujourd'hui de la cinématographie africaine. Le Festival du Film Documentaire est devenu un rendez-vous cinématographique bien connu dans l'agenda culturel de la vieille ville. Merci d'avoir suivi. A demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM Matin. A demain, Anna Rocha. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Il est 7h16, la chronique d'Abdoulaye Ndiaye, un sujet qu'il ne faut pas oublier, les migrations clandestines et son lot de drames. C'est une histoire en effet d'Africains qui, pour fuir le chômage et la misère dans leur pays, ont échappé au camp d'internement administratif libyen. Ils ont bravé les murs de l'Atlantique et de la Méditerranée. Ils atteignent l'Europe, leur destination, pour y devenir des sans-emploi et des sans-domicile fixe. Voilà qui auraient pu caractériser une saga impliquant deux enfants du continent. Mahmoudou Gassama, le Malien, Gourguilaminsou, le Sénégalais. Ils ont en commun de se retrouver chacun, sans doute par hasard, dans quelques endroits et avoir posé des actes de bravoure qui en font désormais des véritables héros des temps modernes. Pour l'on, se fit le courage de grimper le haut d'un immeuble de plusieurs étages, souvent une jeune vie suspendue à un balcon dans un quartier de Paris. Pour l'autre, c'est une égale téméritée qui le fit partir à l'assaut d'un appartement en flamme pour porter secours à un adulte handicapé pris en otage. La scène, qui a fait le tour de la toile, a eu lieu à Dénia, une ville espagnole de la province d'Alicante. Si, pour le premier, la République française, reconnaissante, sue lui octroyer des documents administratifs qui régulaient sa situation, le jeune Sénégalais semble être dans une attente, même s'il ne manque dans la presse espagnole et dans les partis progressistes, des voies pour exiger son obtention de la nationalité. Ces histoires individuelles sont toutefois des exceptions, où une prise de risque naturelle sans calcul aucun de jeunes Africains leur ouvre la voie supposée d'un rêve européen. Gorgie et Mamadou ont en cela incarné des valeurs qui fondent notre civilisation, celles de la solidarité et de l'altruisme. Il est à regretter toutefois que leurs gestes n'en semblent point influer sur une représentation négative de l'immigration véhiculée auprès des opinions européennes par les politiques de la droite extrême et populiste. Cette représentation négative continue d'ailleurs d'alimenter les débats sénophobes et reste un fonds de commerce électoral idéologique pour ces mêmes droits européennes. Une actualité marquée par la recrudescence de victimes africaines tentant d'atteindre les côtes européennes montre l'indifférence de gouvernements qui n'entendent pas infléchir les mesures contre l'arrivée des étrangers sur leur sol. En attendant, Gorgie et Mamadou demandent des héros portés en triomphe pour leur exploit par ceux qui ferment les yeux sur leurs parents africains que continuent d'engloutir les flots de l'Atlantique et de la Méditerranée. La chronique d'Abdoula Ngaï, merci, RFM, 7h18, on enchaîne la revue de presse, c'est Georges Détier Diop. Et Georges, à la une, Makissal est le dossier brûlant de l'électricité ? Oui, le président Salkin ne serait pas du tout content des acteurs du secteur de l'énergie, du moins si l'on se fie à l'observateur. Selon le journal, Makissal n'apprécie guère le silence des responsables du secteur face au tollé suscité par la hausse du prix de l'électricité. L'Obs rapporte, se fondant sur des confidences d'un proche collaborateur du chef de l'État. L'Obs rapporte que le président Salkin s'est élevé contre le silence du ministre des Énergies et du directeur général de la Sénélec qui, selon lui, devrait porter la communication. L'Obs nous apprend par ailleurs que le pouvoir est décidé à apporter la réplique aux manifestants. Une réunion se serait tenue à ce propos hier au Palais. Et pendant ce temps, Nyolank prépare son sit-in de vendredi à la place de l'indépendance. L'AS indique que le collectif densifie le front. Selon mon confrère, les leaders veulent impliquer davantage les syndicats dans le combat contre la hausse du prix de l'électricité. C'est pour cela qu'ils ont entamé une série de rencontres avec les responsables des travailleurs. En tous les cas, le journal Le Quotidien souligne que des centrales syndicales appellent à la mobilisation face aux menaces graves sur le pouvoir d'achat avec l'augmentation du prix de l'électricité. Le Quotidien se fait l'écho de l'appel lancé par la coalition des confédérations syndicales des travailleurs qui regroupent la CNTS, la CNTS-FC, la CSA, l'UDTS et l'UNSAS. Le journal fait savoir que l'organisation qui se réjouit des avancées notées avec l'augmentation des salaires dans le privé attire l'attention sur les risques d'anéantissement de celles-ci par les effets néfastes liés à l'augmentation du prix de l'électricité de certains denrées et autres matériaux. L'électricité et la gestion de la Senelec enquête relèvent des mensonges et une vérité. Mon confrère affirme que bientôt un mois que les révélations se suivent sur la gestion de Mohamedou Maktar Sissé à la Société Nationale d'Électricité. Pour enquête, il a fallu une hausse du tarif de l'électricité pour que la situation change radicalement. Et pourtant, jusqu'au moment où Maktar Sissé rejoint le ministère des Énergies, rien dans les indicateurs n'indique un quelconque problème à la Senelec. Le journal explique que les états financiers de Senelec, validés par des cabinets, dont certains à l'image de KPMG, sont des filiales de groupes étrangers, sont bons. Et Papdieng avait déjà amorcé une bonne tendance en cassant d'avec les pertes. Une situation qui fait qu'enquête parle de trucage des états financiers en question, non sans se poser la question de savoir comment Senelec peut se fabriquer. Des chiffres sous le nez et la barbe des agences de notation internationales, les bailleurs de fonds, les actionnaires de la société, du conseil d'administration et des contrôleurs de comptes. Une fiction, s'exclame le journal, qui fait savoir que l'agence Wara a noté la Senelec West Africa Rating Agency et a affecté à la Senelec la notation de long terme de A. Selon Wara, la perspective ne devrait pas connaître une courbe descendante. Source A, qui en déduit que Wara blanchit l'ex-DG Maktar Sissé, donne les détails de cette notation. Selon Source A, l'agence chante la position de monopole de Senelec dans son secteur. Une équipe de direction compétente qui a pris la pleine mesure des défis à relever, une vision stratégique claire appuyée par une très bonne qualité d'exécution. La rentabilité d'exploitation et les ratios d'endettement de l'entreprise sont en constante amélioration. Toutefois, Wara avertit que la mobilisation des ressources externes pour financer la hausse de son activité et les investissements dans le cadre du plan ISL risque de poser encore un peu plus sur sa rentabilité financière et son niveau d'endettement. Et le ministre Moussa Baldé, le ministre de l'Agriculture, qui se prononce sur la polémique relative aux semences et intrants agricoles. En 2020, il n'y aura plus de quotas gros producteurs confitils au journal Vox Populi. Dans une interview accordée au journal, il déclare qu'on aura un système uniforme où tout le monde devrait aller chercher ces intrants au niveau des commissions. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans le système et qui ne devaient pas y être. Il ajoutait qu'il faut que les gens arrêtent de berner la population. Le conseil des ministres d'hier et les directives du président de la République accordaient la priorité aux dépenses productives. C'est le titre qui barre la une du quotidien national, le soleil. L'urgence d'élargir l'assiette fiscale et de reviser le cadre des exonérations. Le ministre des Finances selon le Soleil a été invité à accélérer l'appurement de la dette intérieure, instaurer des mesures appropriées pour la stabilité sociale dans le secteur sanitaire. Le projet de loi portant criminalisation des délits sexuels, le journal Les Echos en parle et souligne que l'État condamne très lourdement les violeurs. Réclusion criminelle, le plafond des autres peines relevées avec l'institution de peine planchée, l'attentat à la pudeur corsée de 5 à 10 ans, la pédophilie redéfinie et sévèrement réprimée. Le journal Sud Quotidien s'intéresse au même sujet, le projet de loi portant criminalisation du viol. Les juristes sénégalaises, selon le journal, crient au scandale, force et faiblesse de la réforme. La loi ne condamne à la perpétuité le viol qu'en cas de circonstance aggravante. Article à lire à la page 2 du journal Sud Quotidien. Et l'on termine par record, Sadio Mane qui est à la une du journal du groupe Futur Média, le journal des sportifs, le journal qui parle du mondial des clubs. Liverpool qualifié en finale. Conséquence, Sadio Mane va vers un sacre historique. Liverpool contre Flamengo.